Ce sont les scientifiques qui étudient le charbon, l'anthracite, mais qui étudient le charbon. Donc ça s'appelle un anthracologue, on va les le savoir déjà. Et ces gars-là ont trouvé ces fameuses traces de feu maîtrisés qui ont 850 000 ans. Donc 850 000 ans, on se dit effectivement, on est des espèces de singes avec des grands bras. Et puis c'est comme ça, tout petit, 1m20, des poils partout, on croyait qu'on taillait du caillou. Mais non, déjà, on jouait avec le feu. C'est quoi, au tout début ? Tu relis la Bible ? Je suis reparti dans la lecture de la Bible, tout à fait. Parce qu'en fait, je n'ai jamais lu la Bible. Mais là, en intégrale, ça ne sert à rien d'ailleurs de lire la Bible intégralement. Il faut reconnaître, tu te tournes en rond. C'est quand même, déjà, il y a pas mal de descriptions, de noms de personnes, de leur âge, de leur... Leur lignée, leur descendance, hyper-centrée sur les peuples d'Israël. C'est symbolique, ça a du sens. Tout le Premier Testament. Mais il faut... Oui, mais c'est comme s'il fallait justifier de la hiérarchie, tu vois, justement. Oui, c'est une façon de voir un peu. Issues des origines, tu vois. Et puis quand tu vois les durées de vie des gaves, ou les durées de vie des lignées, c'est en 900 ans. C'est ça. Il n'y en a pas en dessous, au-dessus de 1 000 ans, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est tous en dessous de 1 000 ans, et puis les autres générations, c'est une centaine d'années, 200 ans, et puis plus ça va, moins on vit vieux, quoi. Parce qu'on est des fils de fils de fils de fils. C'est super intéressant de comprendre pourquoi symboliquement ils ont... Ils ont écrit ça. Oui, ils ont écrit comme ça, quoi. Oui, tout à fait, oui. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est cette analyse aujourd'hui contemporaine en disant que tu lis ça, mais comment il y a 2 000 ans, un peu plus, parce que l'Ancien Testament, il a presque 5 000 ans, quoi. C'est le 1er Testament des Juifs, quoi. Donc, pourquoi il y a 5 000 ans ? Et c'est très court dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas oublier que même si nous, on dit, ouais, c'est vieux comme Hérode, et c'est très très loin. En fait, non, dans toute l'histoire de l'évolution, c'est vers la fin qu'on écrit ces textes, et personne ne sait lire et écrire à l'époque. Donc, le temps qu'on apprenne tous à lire et à écrire, on a tous oublié ces textes. En fait, on ne veut plus les lire, on a dit, ouais, non, c'est pour les vieux, c'est un truc de croyant, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, le laïc, laïc en latin, ça veut dire commun. Donc, le commun des mortels est devenu laïc, et donc, ce n'est plus attaché aux textes sacrés. Mais, il y a toute cette symbolique à comprendre dans les textes sacrés. Et c'est parce qu'on a désacralisé les choses qu'on les consomme aujourd'hui comme des libérales. On achète, on vend, on casse, on jette, tu vois. On n'a plus le sens du sacré. Et dans tous les processus contemporains, on devrait avoir gardé du sacré, même chez les laïcs. Or, maintenant, ce qui est sacré, c'est ta bagnole, ta voiture, ton boulot. Si tu n'as pas de boulot, tu ne vas pas au boulot. Si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de maison. Si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de parking pour ta voiture. Tu as fermé la boucle. Mais, il y a cette idée de, je disais, dans les premiers mots de la Bible, à part le côté genèse en sept jours de la Terre et de tout ce qui est merveilleux sur la Terre, une fois qu'Adam et Ève sont arrivés, Ève, elle a bouffé la pomme du savoir, du bien et du mal. Ils ont fait deux gosses, il y en a un qui a tué l'autre, dès le début. Qu'un tue Abel, boum, meurtre, par jalousie, parce que Dieu a été content d'une offrande et pas de l'autre. Mais, dès le début, ça part en sucette. Après, il tue tout le monde parce qu'il n'est pas content, Dieu. Donc, quelque part, il est fou, le gars. Je me suis gouré, allez, Noéla, la déluge, fait une arche, met tout le monde dedans, fait tout péter. Dès le départ, il y a plein de choses qui sont super intéressantes, en fait, dans cette histoire. Parce que, finalement, il y a un truc qui est intéressant dans la Bible, c'est que le paléolithique n'existe pas, en fait. La Bible, et d'ailleurs, si tu prends tous les autres récits mythologiques, on va dire, de toutes les civilisations sur la planète, qui racontent tous à peu près la même histoire, tout commence au néolithique, en fait. Oui, il y a une dizaine, 12 millions. Et il y a toujours, tu as toujours cette idée qu'il y a un espèce de péché originel à la base. Et, finalement, est-ce que le Jardin d'Éden, ce n'était pas les communautés humaines ou paléolithiques, tu vois, qui ne vivaient pas dans un temps, il n'y avait pas de sens de l'histoire, en fait. L'histoire se répétait à chaque génération, tu vois. Il y avait une qualité du temps. Et d'un seul coup, tu vois, il y a cette rupture néolithique. Les hommes se rendent compte qu'ils peuvent se sédentariser, qu'ils peuvent produire des choses, qu'ils peuvent même produire en surplus. Ce surplus, il le stocke. Il y a des gens qui se disent, ce stock, du coup, nous, on peut le piquer. On n'a même pas besoin de se faire chier à le produire. On peut aller le piquer aux autres. Donc, après, tu vois, mafia, il y a tous les phénomènes de, comment ça s'appelle, de raquettes. Donc, création de la monnaie pour, enfin, c'est, et finalement, tu peux dire que la Bible, elle raconte ça d'une certaine manière, tu vois. Dans le Jardin d'Éden, tout est bien. Et à partir du moment où l'homme se dit, je peux toucher quelque chose qui lui appartient. Non, mais je peux influer directement sur la nature, modifier mon environnement, paf, ça y est, c'est la merde, tu vois. Il y a quand même une mythologie des aborigènes d'Australie qui remonte à plus de 40 000 ans. Leur début de la création, c'est il y a 40 000 ans. Donc, c'est une des rares qui pousse aussi loin, toi, à l'origine. Mais les aborigènes, d'une certaine manière, on peut considérer qu'eux, ils n'ont pas... Ils n'ont pas passé de néolithique, en fait. Exactement, ils en sont encore là. Même au paléo, parce qu'ils sont chasseurs-cueilleurs. Ils sont paléolithiques, complètement. Et du coup, dans leur mythologie, dans la cosmologie même de la création de l'univers, il y a une histoire de dieux. Alors, il y avait les dieux fourmis et les éclairs verts, enfin, un truc, je ne me souviens pas exactement de la nomenclature de leurs dieux. Mais les hommes sont passés dans le monde réel, parce qu'avant, ils vivaient dans le rêve, dans le monde du rêve, qu'ils appellent Djukurpa, le monde du rêve. Et on est passé dans le monde réel à partir du moment où les dieux ont donné la mémoire, ils le disent tel quel, aux êtres humains. Et à partir de les hommes où ils mémorisaient les choses, donc ils ont transmis la mémoire de génération en génération. Là, on est passé dans le concret, le matériel et dans le monde qu'on connaît actuellement. Et ça s'est passé il y a une quarantaine de milliers d'années où les dieux ont donné la mémoire aux hommes. C'est dit tel quel, une histoire de mémoire. Et effectivement, l'écriture de l'histoire dont tu parlais, tu te dis, avant on n'écrivait nulle part, ni sur la pierre, on n'avait pas le langage, il remonta plus loin. Mais c'était que de la transmission orale. Et dans mes histoires d'Amadoueur, quand je raconte l'histoire de la maîtrise du feu par les hominidés, pas par homo sapiens, par des hominidés, des singes-hommes, parce que ce n'est pas non plus descendant des singes. Donc, ces êtres vivants, ces anciens hommes, comme on les appelle, ont commencé à maîtriser le feu. Et la maîtrise du feu, ça te permet de dormir, parce que tu vas sécuriser ta nuit. Et le fait de dormir, ça te permet de mémoriser. Donc, toutes les générations, tes petits-enfants, au lieu de dormir d'un oeil en attendant le moindre bruit et partir en courant, tu sécurisais la grotte, là où on dort maintenant. Et c'est grâce au feu qu'on a pu éclairer nos nuits. Au-delà du jour-nuit, le soleil se couche, tu vas te coucher et tu as peur. Et pour vaincre nos peurs, et donc mémoriser à plus long terme, parce qu'on avait des sommeils plus longs, donc un cerveau qui a grandi, un corps qui s'est agrandi parce qu'il dormait plus, donc il s'allongeait. Tu relâches tes muscles quand tu dors et tu grandis. Tout ça, grâce à la maîtrise du feu. Et ça fait partie des discours que je tiens quand je raconte cette histoire d'Amadou, puisque l'Amadou, c'est effectivement bien plus vieux qu'on ne le croit. Au fur et à mesure qu'on retrouve des traces de feux maîtrisés, donc pas des feux accidentels, mais des maîtrises du feu, ce sont les anthracologues, donc ce sont les scientifiques qui étudient le charbon, l'anthracite, mais qui étudient le charbon. Donc ça s'appelle un anthracologue, vous allez le savoir déjà. Et ces gars-là ont trouvé ces fameuses traces de feux maîtrisés qui ont 850 000 ans. Donc 850 000 ans, tu dis effectivement, des espèces de singes avec des grands bras, et puis c'est comme ça, tout petit, 1m20, des poils partout, on croyait qu'on taillait du caillou, mais non, déjà, on jouait avec le feu. Et si on ne joue pas avec le feu, on ne devient pas des hommes modernes. Pas de feu, pas d'ordi, pas de voiture, pas de rien, pas de foyer, pas de maison, pas de... Et toute la différence entre les grands singes et nous, même s'il n'y a que 4 ou 5% de différence de chromosomes, d'ADN, c'est effectivement cette capacité à maîtriser le feu ou pas. Donc du même cousin, tu as toute la lignée qui a maîtrisé la technique de feu, qui a donné les sapiens modernes et les hommes modernes, et tu as tous ceux qui n'ont pas maîtrisé qui ont donné les grands singes. Les orangs-outans, les bonobos, les chimpanzés. Bon, après, c'est vrai que les chromosomes, les gènes, ce n'est pas forcément un... Ah ouais, quand tu vois la différence entre le cochon, on n'a pas beaucoup de... Ça n'a absolument aucun sens, surtout quantitativement, quoi. À quoi ça sert de dire, oui, on a si peu de différence, et en même temps, bon... Ça code la fameuse mémoire dont on parlait. Le blé... Le riz a plus de chromosomes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les céréales ont plus de chromosomes, le riz aussi, et il est auto-réparant. Ils ont essayé de faire muter du riz, ça ne tient pas sur plusieurs générations. Le riz, ça ne tient pas sur plusieurs générations, c'est intéressant. Il reprend ses chromosomes, il a tout ce qu'il faut pour réparer son ADN de rien. Ça, c'est intéressant. C'est incroyable. Il a une mémoire plus forte que la nôtre, quoi. Alors que toi, nos gènes peuvent muter... Enfin, ils ont muté, a priori, puisque depuis des milliers d'années, on a changé de structure, de corps, des os, la peau, tout, la pilosité, tout ça a changé, la couleur de peau et tout. Sur des dizaines de milliers d'années, peut-être un peu plus, 100 000 ans, on a évolué. Et là, depuis, ce n'est plus les chromosomes qui évoluent, donc ce n'est plus la structure génétique de l'être humain, c'est sa culture, c'est son cerveau qui évolue. Et notre manière de transmettre la mémoire. On n'évolue plus au niveau génétique, ou très lentement, mais là, on a accéléré l'évolution culturelle. Du coup, là, j'en suis encore au niveau contemporain, mais je t'enlève le feu aujourd'hui, quelle que soit sa forme, que ce soit de la lumière, ton briquet, ton chauffage électrique, ta centrale nucléaire, je t'enlève le feu, tu vas vite retomber à l'homme préhistorique au taillage de pierres, même pas le Moyen-Âge, je veux dire que tu vas retailler des pierres. Si tu te rappelles, comme on les chauffe d'ailleurs pour en faire des lamelles, parce que si tu ne te souviens même pas de ça, tu oublies et tu reculeras dans la mémoire humaine, mais très très vite. Alors qu'on a mis quand même, soi-disant, très longtemps pour arriver à cette technologie aujourd'hui. Et c'est l'histoire de la mémoire transmise par l'écrit, la vidéo, le graphisme, les dessins, c'est très récent. Même les premières gravures, c'est 100 000 ans. Les premières spirales qu'on trouve sur les rochers un peu partout, ou une forme de dièse, 4 bâtons comme ça en dièse, ce n'est pas vieux. 100 000, 120 000 ans, à tout casser, vraiment on ne trouve rien. Peut-être que tout a été effacé par le temps, l'érosion, ou les plaques tectoniques, toute la vieille mémoire, on ne l'a plus, parce qu'elle est passée sous les plaques déjà. Tout ça, ça a été refondu, fondu, et refondu. Donc tout ce qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années, qui étaient peut-être des civilisations plus technologiquement évoluées que nous, qui seraient des descendants de ces civilisations, les survivants de ces civilisations qui ont fait la guerre entre eux, si l'Atlantide, la théorie de l'Atlantide, ou l'histoire de l'Atlantide, la mythologie d'évolution bien plus avancée que nous, aurait disparu, parce que sous les glaces de l'Antarctique, sous 4 km de glace, on attend que ça fonde. Bon après, ceci dit, c'est intéressant, mais si on découle de civilisations anciennes, mais plus avancées, eux, d'où ils viennent, quoi, tu vois ? Oui, de toute façon, ça n'est pas l'origine, bien sûr. Même l'histoire des âmes qu'on racontait tout à l'heure, où est le vivier d'âme d'origine ? Qu'est-ce qui crée les âmes à la source ? Depuis ce Big Bang, ou la création du cosmos, qu'est-ce qui fait que ces entités sont là, quoi ? D'où elles viendraient ? Ça, je n'y connais rien, mais dans les védaces, ce genre de truc, je dois me le dire. Est-ce qu'on est en capacité, nous, humains, avec notre esprit, notre mémoire, est-ce qu'on est en capacité de comprendre des choses aussi complexes ? Non, parce qu'il nous faut un début, une fin, nous, on est hyper cartésien là-dessus, il faut que ça commence, ça s'arrête, la vie, la mort, le cosmos, il faut qu'il ait un début, il faut qu'il ait une fin, sinon ça n'a pas de sens. Il y a des théories d'astrophysique où on nous dit, l'univers n'a jamais commencé, il ne finira jamais. Comment imaginer quelque chose qui n'a jamais commencé ? C'est le plus intéressant, ça. Ah, moi, c'est ça qui me passionne, c'est le côté, il n'y a pas de temps, quoi. Et le temps, le temps n'existe que parce que tu as de la mémoire. Encore une fois, je reviens sur la mémoire, mais si tu n'as pas la capacité de mémoriser chaque instant, tu ne sais pas qu'il y a eu un instant d'avant et qu'il y aura un instant d'après. Donc la mémoire est tout le défi de l'humanité, c'est comprendre la mémoire. Et mes dernières lectures sur le rêve et le sommeil et les vertus du sommeil pour assimiler la mémoire, je suis tombé dedans, il y a très peu d'écrit là-dessus, très peu de recherche aussi, parce qu'on fait beaucoup de recherches sur l'éveil, les temps d'éveil, et on ne fait pas de recherche sur les temps de sommeil, les rêves, et à part Freud qui a interprété quelques textes pour raconter ces histoires de sodomie et de papa-maman, on n'a rien compris à comment ça fonctionnait, même le siège de la mémoire dans le thalamus, donc c'est quand même le cerveau central. Tout le reste, ton cortex, c'est pour bouger tes bras, analyser des trucs un peu sophistiqués, mais mémoriser, ça se passe au centre du cerveau, dans le thalamus et l'hypothalamus. Et là, il y a l'épiphyse et l'hypophyse, deux glandes qui sont bien spéciales. L'épiphyse, c'est la fameuse glande pinéale, donc le fameux troisième œil, entre guillemets, qui est juste aligné au niveau du front, et qui sert à déterminer les cycles nictéméraux, donc jour-nuit. Et cette glande, dans notre évolution reptilienne et de nouveaux mammifères, elle était juste sous l'os du cerveau, qui était beaucoup plus fin chez les oiseaux, par exemple, donc ça laisse passer la lumière et cette glande est capable de détecter s'il fait jour ou nuit en haut. Et cette glande, dès qu'elle détecte qu'il fait nuit, donc ce que tu peux simuler en fermant les yeux quand tu médites, elle va envoyer des hormones qui vont commencer à introduire la nuit, donc dégrader certaines molécules de ton corps, comme la dopamine, qui est plutôt un truc pour te speeder dans la journée, et elle va sécréter de la sérotonine, qui est plutôt pour te faire dormir. Donc elle va mettre en place tout le cycle de la nuit pour te préparer à la nuit. Et elle va surtout émettre les informations qui te permettent de bloquer ton tronc cérébral pour dormir, pour t'éviter de bouger quand tu rêves, pour avoir que les yeux qui bougent et tes mimiques de visage quand tu fais des rêves. Et ça, c'est ici, juste derrière la nuque, où tu as vraiment un blocage moléculaire qui empêche tout ton corps de bouger. À part certains somnambules, qui ont des pathologies de ça, mais c'est cette petite glande pinéale pinéale, ça veut dire pain, parce qu'elle a une forme de pomme de pain. Et elle a la forme exactement d'un des cônes de mon mnémopode. D'ailleurs, il y a un cône comme ça. Et cette glande, en plein cœur du cerveau reptilien, le vieux cerveau qu'on a au centre de notre cerveau, elle est juste à côté des sièges de la mémoire. Étrangement, encore une fois, située en cette région très très space de notre cerveau. Et tout le cortex supérieur, tout ça, c'est pour les nouvelles aptitudes qu'on a de réflexion, de mouvements, de motricité. Là, tu as tes mains, tu as tes jambes. Je veux dire, c'est tous les aires de moteur qui sont au-dessus du cerveau. Et la sixième couche de cortex, qu'on n'a pas les grands singes, qui est plutôt réservée pour les choses abstraites, spirituelles, la pensée spirituelle, pas le spiritualisme pur, mais notre conceptualisation du spirituel. Toutes les choses abstraites. Pourquoi n'a pas les singes, je veux dire ? Les grands singes. Après, on ne sait pas s'ils n'ont pas des choses abstraites dans leur culture. On se souvient, il y a des trucs qui les dépassent aussi. Parce que depuis le début, on regarde les étoiles. Depuis qu'on est des débats traciens dans la flotte, dans l'eau, on a bien assimilé le milieu marin. Puis on arrive au-dessus de l'eau, on se dit, c'est quoi ces machins-là ? On lève de la tête depuis pour regarder les étoiles. Donc on a marché debout pour regarder les étoiles. Et on veut aller dans les étoiles parce qu'on sait que c'est soi-disant Dieu qui est dans le firmament, pas dans les cieux. Il y a quelque chose, quoi. Il y a un truc, c'est sûr. Il a fallu créer cette réalité d'une manière ou d'une autre. C'est 5% de réalité. Peut-être qu'elle est permanente, cette réalité. Peut-être qu'elle n'a jamais été créée. Oui, c'est ça. On l'a créée en permanence aussi. C'est l'histoire que je vous racontais de l'aberration de la lumière. Côté instantané, de je regarde là, je tombe sur la Terre, c'est solide, c'est de la matière. Là où je tombe encore moins vite, c'est le trou noir galactique. Là où je tombe encore moins vite, c'est l'amas globulaire, l'amas de galaxies. Là où je tombe encore moins vite, c'est le grand attracteur. Le grand attracteur, c'est un truc qu'on a donné ce nom-là. Grand attracteur. On aurait pu l'appeler Seigneur, Dieu aussi. C'est là où vont toutes les galaxies actuellement. Enfin, de notre amas local. Et on ne sait pas où serait un truc encore plus grand vers lequel le grand attracteur, lui, se dirige aussi. Et quand tu fais le cumul de toutes ces vitesses, c'est là où tu atteins des vitesses extraordinaires qu'on ne connaît pas actuellement. On s'en est à peu près sûr qu'on fait du 2 millions de kilomètres heure pendant qu'on parle. Donc, l'histoire de la gravité est à repenser. Parce que moi, j'ai toujours appris E égale MC2. L'énergie, c'est l'amas fois la vitesse au carré. Donc, plus on va vite, plus on a d'énergie. L'amas fois la vitesse de la lumière au carré. Oui, mais après, c'est un demi de MVH. Donc, c'est de la vitesse. Quand tu calcules l'énergie cinétique d'un objet en mouvement, tu prends sa vitesse. Au carré, pareil. Ou sa hauteur. Donc, un demi de MVH pour la hauteur de l'énergie cinétique. Enfin, de l'énergie... Même pas cinétique. Si, c'est une énergie cinétique. Quand tu lèves quelque chose pour qu'il redescende l'énergie potentielle. Et l'énergie cinétique, c'est quand tu bouges un objet par rapport à la gravité. C'est sa vitesse que tu vas prendre au carré. De toute façon. Et par contre, l'énergie, encore une définition un peu floue du truc, mais c'est la masse. Mais la masse dépend de la gravité. Enfin, pas vraiment. C'est le poids qui dépend de la gravité. Mais la masse, c'est l'histoire d'atomes, de protons dont on disait. Donc, quand tu focalises sur quelque chose, plus ton attention est focale, plus tu compresses l'énergie, plus tu la condenses. Donc, tu en fais des protons dont on parlait tout à l'heure. Tu en fais des atomes, tu en fais des grains de lumière si tu as envie. Mais du moment que ton attention est focalisée sur quelque chose. Et quand tu vois la capacité que tu as de focaliser, que tu as vu par exemple, tu as vu, tu vois un tout petit point focal. Le reste, tu es incapable de voir les détails. Après, là, tu es incapable de voir les couleurs sur les côtés. Tu es incapable de lire à moins de 3% du centre de ce que tu regardes. Sur les côtés, tu vas voir des symboles, donc des gros dessins, peace and love, tu vas le voir un peu sur le côté si tu le vois là, peace and love. Mais si tu le vois là, tu ne le vois plus. Tu mets ton doigt là, tu ne le vois. Tu vois ton doigt mais tu ne le vois pas en fait. Tu le vois mais tu ne le vois. Tu es incapable de le regarder. Il faut que tu focalises pour voir ton doigt. Et là, du coup, tu vois un bras, une main parce que tu focalises ton attention. Donc, il y a un truc entre là. le point focal, le point d'attention qu'on a des choses. Et si on est dans un Big Bang permanent, plein de points de lumière, mon attention, j'en fais ce que je veux. Je me matérialisais par ma mémoire qu'on m'a transmis de père en fils, de mère en fille, d'humain à humain ou peut-être pas d'humain à humain. C'est-à-dire, si c'est permanent, toi, tu n'es qu'un passage de cette mémoire en tant qu'être humain et puis tu vas passer à tes enfants qui étaient passés par la génération d'avant. Tu as automatiquement des ancêtres sur depuis le début de la création, tu as des ancêtres. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, tu as automatiquement toute une lignée de mémoire avant toi depuis ces fameuses hominidées à des centaines de milliers d'années voire des millions d'années qui ont mémorisé des choses qu'ils ont appris au coin du feu qu'ils ont transmis. Sinon, on serait des singes dans un arbre. On pourrait avoir une même personnalité mais incarnée dans un corps animal comme certaines théories religieuses le disent. Tu pourrais être une mouche ou un ver de terre parce que l'assemblage de protons que tu représentes est une certaine mémoire. Mais tu n'es que des protons qui ne seraient pas des protons puisque tant que tu ne les as pas regardés, ça n'existe pas. Donc, c'est quand même super sophistiqué de se dire que c'est très pointu et à la fois hyper basique de dire que tout n'est compte que des vibrations et tant que tu n'as pas mémorisé quelque chose et focalisé quelque chose, ça n'existe pas. C'est que des... Et ça, depuis les Vedas, les Vedistes, c'est des milliers d'années en arrière la théorie des Vedas. Ces gens-là, déjà, disaient qu'on n'est que des égrégores, des projections de quelque chose qui... Alors, qu'est-ce que c'est le truc qui projette ? Je ne sais pas, mais... La conscience. Oui, mais... Comment elle naît ? Pareil, tu vois. Si... Si tu es Dieu, on t'a extériorisé Dieu en disant c'est un mec qui est dans les ciels et qui a un créateur qui est bien au-dessus de toi, qui va te punir si tu fais du mal, qui sera le Dieu... Le Dieu, d'ailleurs, destructeur et créateur, mais... Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, oui. Mais même les... Les hindouistes, ils ont Shiva, le Dieu destructeur. Ils ont un Dieu pour chaque truc, mais ils ont aussi les destructeurs et les créateurs. Et... Qu'est-ce qu'il va avoir généré au tout début ? Encore une fois, dans une pensée cartésienne, tu as un début. Même s'il n'y a pas de fin, tu as un début. Il faut que le truc s'amorce. Donc, même les dieux, pour les créer, il faut qu'il y ait quelque chose qui a créé ces fameux dieux. Dans la pensée cartésienne. Mais si le truc est instantané, il n'y a pas eu de début, il n'y a pas eu de fin. C'est en permanence cette espèce de foisonnement énergétique. Toi, en tant que conscience, quand tu tombes, on serait donc dans cette espèce de création permanente. La création, telle que définie dans la Bible ou dans les théories du Big Bang scientifique ou de n'importe quelle religion. La création, on serait encore dedans. Ce n'est pas un truc qui est terminé, qui a commencé il y a des milliards d'années, qui est en train de se continuer. On est en plein dedans. Et la mémoire fait que tu donnes du temps aux choses, que tu donnes, tu as des parents, que tu t'es créé des parents, que tu as besoin d'avoir des enfants, que tu as besoin d'avoir de la matière autour de toi, que tu as besoin ou pas. Tu peux faire un choix de te dématérialiser complètement. Mais que cette notion cartésienne du début et de la fin nous piège dans la réflexion de notre conscience. Alors que si tu veux méditer, on va te demander d'oublier tout ça. On va te demander de... Vas-y, laisse-toi, laisse-court. Concentre-toi sur tes sensations ou sur ta respiration ou quelle que soit la méthode que tu utilises. Mais oublie tout ce qu'on t'a appris, en gros. Oublie tout ce que tu as appris. Et être rien. Essaye de n'être rien. Et à ce moment-là, tu trouves quelque chose. En plus, tu consommeras moins, tu feras moins de ceci ou de cela. Tu oublies ton compte en banque, tu oublies ta bagnole, tu oublies les maisons. Donc, il y a quand même une... C'est passionnant, quoi. C'est clair. J'ai besoin de brancher. T'as vu. La consommation des smartphones et toute la nouvelle technologie, c'est 4% d'électricité en plus.